Salut les petits loups, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur, et ce, pour deux raisons. Alors la première raison, elle va être assez simple, c'est parce que c'était l'une de mes plus grosses attentes cinématographiques pour l'année 2016. Deuxièmement, je trouvais important d'en parler, parce que justement, le film est en train de se prendre une espèce de micro-bashing, une espèce de vague de mépris de la part du public, qui ne voit pas d'intérêt dans ce film, qui le dénigre, etc. Et que je trouve totalement injustifié, donc ça me paraissait important de prendre la parole pour défendre un cinéma qui me plaisait, parce que c'est un film que je trouve totalement courageux. Donc si vous n'êtes pas trop cons, vous aurez compris que ce film, c'est Warcraft, le commencement réalisé par Duncan Jones. Duncan Jones, qui est le fils de David Bowie, qui avait fait Moon, que je trouve vraiment exceptionnel, que je vous conseille d'aller voir tout de suite, maintenant. Là, là, il faut y aller. Voilà, Moon, regardez-le. Et puis, Source Code, avec Jake Gyllenhaal, qui était plutôt sympa. Mais Moon est vachement bien. Il faut vraiment voir Moon. Donc du coup, c'est l'adaptation de l'univers de Warcraft mis en place par Blizzard pour sa série de jeux vidéo du même nom. Donc Warcraft 1, 2 et 3, qui étaient des RTS. Et puis plus tard, World of Warcraft, qui est un MMORPG. Blizzard, moi, je ne m'en cache pas. C'est vraiment une boîte que je trouve assez exceptionnelle au niveau des jeux vidéo. Ils n'inventent pas grand-chose. Ils piquent vraiment des trucs à droite, à gauche, pour faire leur propre tambouille. Mais au final, il en ressort qu'ils arrivent à faire des trucs vraiment qui ont leur identité propre, qui ont vraiment le meilleur de ce qu'on peut trouver d'un peu partout. Voilà, moi, j'adore les jeux vidéo Blizzard. Je joue surtout en ce moment à Overwatch. J'ai beaucoup joué, il fut un temps à World of Warcraft. Pareil, les Warcraft, Warcraft 3 surtout, j'ai torché, lui, avec toutes ses extensions. J'adore les jeux Blizzard, j'adore l'univers de Warcraft. Donc j'étais un petit peu le public conquis d'avance pour le film. Mais j'ai quand même des arguments. Je vais vous prier de les écouter. Donc déjà, au niveau de l'histoire, ils ont pris le parti de ne pas faire quelque chose de trop manichéen. Effectivement, on a des orques, donc qui arrivent, qui migrent. Ils ont des bonnes raisons de le faire. On a les humains qui vont défendre leur terre d'accueil. Ils ont des bonnes raisons de le faire, eux aussi. Mais du coup, voilà, ces gens-là vont plus essayer, certains, pas tous, de trouver la paix, plutôt que de rentrer direct dans la confrontation. Ensuite, la première chose qui frappe quand on voit le film, c'est effectivement sa direction artistique. C'est quelque chose qui va fermer les portes à beaucoup de personnes, parce que le parti pris est vraiment jusqu'au boutiste. Alors, l'idée, c'est que par exemple, les deux gros adversaires qu'on a en termes d'Heroic Fantasy en ce moment, enfin, en termes de comparaison, c'est Yaska a fait Peter Jackson sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, puis sur la deuxième trilogie du Hobbit. La deuxième chose, c'est Game of Thrones. Warcraft a essayé de faire un truc totalement original, a pris son propre parti pris, sa propre inspiration, de faire un univers totalement cartoon. Alors, ça se justifie, d'une part, parce que forcément, le jeu vidéo est comme ça, le jeu vidéo est cartoon, on a ces designs-là, et ils ont vraiment essayé d'être fidèles au maximum aux jeux vidéo, parce que leur public, de base, elle est là-dedans. Il fallait faire plaisir à ces gens-là, aux gens comme moi, qui voulaient vraiment voir le jeu vidéo transposé sur écran. Tous les gens qui ont fait des adaptations de jeux vidéo essayent de se distancier au maximum du jeu vidéo. Et eux, on fait complètement l'inverse, on dit, ok, on assume, on est une adaptation de jeu vidéo, on fait quelque chose qui ressemble à un jeu vidéo, qui est complètement disproportionné, qui est totalement impossible dans la réalité, qui est complètement cartoon, mais notre univers, c'est ça, on garde ça, ça va nous donner de l'originalité. Également, dans tous les trucs d'Heroic Fantasy, donc que soit le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, c'est encore plus vrai pour Game of Thrones, tout l'aspect magique est un petit peu traité de façon la plus réaliste possible. Warcraft, pareil, a dit, on s'en bat les couilles, c'est bon, nous, la magie, c'est quelque chose qui est très important dans les jeux vidéo, c'est très important dans notre univers, donc on va mettre ça encore plus en avant, et on va se lâcher sur les pouvoirs. C'est super coloré, t'as des grands pouvoirs, donc, vert, violet, bleu, enfin voilà, ce qui crée donc encore plus ce côté jeu vidéo, ce parti pris jusqu'au boutisme, mais, ben, je valide à 200%. Pour parler du coup un petit peu de la réalisation, alors c'est vrai qu'il n'y a rien d'ultra exceptionnel, au niveau du montage, malheureusement, le film est complètement rushé, je pense que le premier montage était beaucoup plus long, mais que là, ils ont envie de ne pas se mettre des bâtons dans les roues en faisant des films de 2h20, 2h30, pour maximiser le nombre de séances, bref, il fallait que tout tienne en 2h, et on sent, il y a des transitions qui sont un peu foireuses, il y a un montage avec beaucoup de fondu, je pense qu'il y avait beaucoup de choses en plus, normalement, dans le film, qui permettaient de décanter, je fantasme, bien entendu, sur une éventuelle version longue qui sortirait en DVD, qui permettent de souffler un peu, on se prend l'histoire en pleine face, et parfois, on ne respire pas trop, donc ça, c'est dommage. Sinon, au niveau de la réalisation, les batailles sont plutôt sympas, il n'y a rien qui va rester de façon mémorable, mais il n'y a rien non plus qui fait dire, waouh, ça c'est nul, ça c'est moche, ça, ils n'auraient pas dû le faire, vraiment, si vous aimez l'Heroic Fantasy, vous devriez trouver votre compte devant Warcraft, il n'y a pas de soucis avec ça. Si vous n'aimez pas l'Heroic Fantasy, à l'inverse, n'y allez peut-être pas, c'est peut-être un film qui n'est pas pour vous, c'est peut-être un film qui va beaucoup vous en demander, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur la touche, pourquoi ? Parce que c'est vraiment, jusqu'au boutiste, c'est vraiment les lettres de noblesse de l'Heroic Fantasy, donc on n'a pas peur de mettre des loups géants, on n'a pas peur de mettre des griffons, on n'a pas peur de mettre des orques monumentesques qui se tapent sur la gueule avec des humains, des armures complètement débiles, enfin bref, etc, etc. A vous de voir. Pour les gens qui ont joué à Warcraft, ça va être vraiment plaisant, donc le film est gorgé de fanservice, et c'est du bon fanservice, c'est pas comme le fanservice de Star Wars 7 ou de Jurassic World, c'est vraiment du fanservice qui est assez discret pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, ils ne vont pas se rendre compte que tel truc ou tel truc est du fanservice, par contre pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ils vont vite comprendre et filter les trucs. L'univers est assez bien retranscrit, alors ils ont pris beaucoup de liberté avec le lore, par exemple, Dalaran est déjà dans le ciel, alors que normalement, il ne devrait pas. Il y a Karazhan qui diffère de l'extérieur avec le Karazhan qu'on peut trouver dans World of Warcraft. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Warcraft, est-ce qu'ils vont pouvoir apprécier le film autant ? C'est vrai qu'il n'y a rien de vraiment mémorable. On perd beaucoup le caractère épique que pouvait avoir, par exemple, le Seigneur des Anneaux ou que peut avoir Game of Thrones, dans le sens où il n'y a pas vraiment de scène qui nous souffle. En fait, elles sont là, les scènes vraiment monumentales où on devrait se dire « waouh », mais comme c'est rushé de ouf, il n'y a rien qui nous amène psychologiquement à cet effet « waouh ». Pour les gens qui ne sont pas fans de World of Warcraft, enfin, qui ne connaissent pas, etc., peut-être qu'ils vont trouver un caractère un petit peu quelconque au film. Après, comme je le dis, pour moi, ce n'est pas quelconque dans le sens où on a quelque chose de nouveau par rapport au Seigneur des Anneaux, on a quelque chose de nouveau par rapport à Game of Thrones. On a vraiment un univers qui est original, qui est personnel, qui est singulier. Ce n'est pas du vu et revu, c'est un espèce de melting pot de plein de choses, je le concède bien volontiers, mais ce n'est pas du vu et revu. On n'a jamais vu ça sur grand écran. Ou dites-le moi, quoi, sinon je veux bien le savoir. Mais c'est en tout cas un bon petit film. Si vous aimez, par exemple, Willow, c'est un petit peu à ce niveau-là en termes d'échelle. Voilà, c'est un très bon petit film d'heroic fantasy. Et du coup, j'en viens à mon dernier point où je disais que le film était dénigré. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est un film déjà très courageux. C'est un film très courageux parce qu'il va jusqu'au bout de son idée. Il est jusqu'au boutiste. Il va aussi à revers de tout ce qui se fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit plus dans les blockbusters de ces dernières années. Il n'hésite pas à faire mourir des personnages importants. Parfois, de façon très brutale, on se dit « Ah ouais, quand même, mais il va revivre. » Non, il ne va pas revivre. Ce n'est pas les gardiens de la galaxie. Groot, il ne va pas repousser plus tard. Non. Là, le mec est mort. Le mec est mort. C'est fini, quoi. Il n'hésite pas à aller sur ce côté-là, donc à être relativement violent, à être pas du tout manichéen. Je peux vous le dire dès le début, par exemple, certains méchants ne sont pas punis à la fin. Et au contraire, certains héros sont morts et de façon parfois très violente, très brutale. C'est assez courageux et puis c'est jusqu'au boutiste aussi dans ses partis pris et ses choix artistiques de vouloir, voilà, vraiment maximiser ce côté jeu vidéo, de ne pas avoir peur d'aller dans le ridicule en faisant des grosses armures, des grosses armes, voilà, de survendre certaines scènes, etc., etc. Voilà. Donc vraiment, allez voir Warcraft, le commencement. J'espère que le film ne fera pas un bide. Ce sera quand même une réussite, qu'il y ait quand même autre chose derrière le commencement. Ce serait tellement dommage que le film s'appelle comme ça et qu'on n'ait jamais de suite, quoi. Moi, j'ai envie de voir Arthas. Voilà. C'est vraiment... J'ai envie qu'il fasse une suite parce que j'ai envie de voir Arthas et qu'on fasse rentrer un petit peu le fléau dans ses intrigues. Après, ce serait bien que les films soient un petit peu plus ambitieux en termes de développement scénographique. Donc c'est-à-dire qu'ils soient plus longs, qu'on tape plus dans des durées de 2h30, ça irait mieux par rapport à ce qu'il faut raconter. Donc voilà. C'est désormais fini pour cette vidéo. Allez voir Warcraft, le commencement au cinéma si il ne s'est pas encore fait, si vous aimez les films d'Heroic Fantasy, etc. C'est quand même vraiment quelque chose à se mettre sous la dent ces derniers temps. Ça change de tous ces blockbusters de super-héros qui commencent à nous fatiguer la rétine avec toujours les mêmes thématiques et les mêmes choses et machin, les trucs revus et revus. Bref, voilà, ça changera un petit peu d'univers. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires, à me dire ce que vous aimeriez voir dans la suite, quel personnage vous aimeriez introduire, quelles histoires vous aimeriez voir transposer au cinéma. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux, à la partager sur Facebook, Twitter, etc., etc., à vous abonner si ça vous a plu, si vous êtes tombé dessus par hasard. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao, bye bye !